Cette vidéo explique la réparation d'une chambre à air grâce à l'Universal Reaper Kit. Il existe différentes versions de kits en fonction de votre pratique. Le kit se compose de plusieurs outils. Il y a les rustines, la colle, la râpe et dans la version plus, une paire de démontes pneus. Commencez par sortir votre chambre à air du pneu. Avec une paire de démontes pneus, c'est assez simple. Il suffit de crocheter le pneu avec le premier et de recommencer quelques centimètres plus loin. Il est nécessaire de ne sortir qu'un seul flanc du pneu. Ensuite, la chambre à air est accessible. Pour identifier l'endroit où la chambre à air est percée, vous pouvez vous servir d'une bassine d'eau. En gonflant, l'air s'échappera du trou à réparer en formant des bulles. En fonction du trou, choisissez une taille de rustine. Pour installer la rustine, la chambre à air doit être propre et sèche. La colle, qui relie les deux, doit pouvoir pénétrer dans le caoutchouc de la chambre à air. Il faut donc poncer celle-ci à l'aide de la râpe fournie. N'hésitez pas à prendre l'arge autour de la perforation. La seconde étape consiste à encoller la chambre à air. Mettez une goutte de colle et répartissez-la de manière équitable sur la surface poncée. La colle doit sécher avant de mettre la rustine. Laissez-la quelques minutes à l'air libre ou en soufflant dessus. Elle doit devenir blanche et ne pas coller sur votre doigt. A ce moment-là, vous pouvez installer la rustine sur la colle. Maintenez les deux parties serrées afin que la colle polymérise entre la rustine et la chambre à air. Au bout de quelques minutes, vous pouvez retirer le film plastique qui protège la rustine. Il doit s'enlever sans résistance. Si ce n'est pas le cas, attendez quelques secondes de plus. Avant de la remettre dans votre pneu, nous vous conseillons de la pré-gonfler légèrement pour éviter les pincements. Votre chambre à air est maintenant réparée.